... Voilà, Amine, une lutte de 24 jours avec 3 nouveaux contre le Congo et l'Espagne-Unis. D'abord, est-ce que c'est une lutte cohérente ? Oui, c'est une très bonne initiative parce que ça permet aussi au football local de progresser parce qu'on a vu Moussa Ndiaye qui a fait une très belle prestation lors du tournoi IFOA qui a eu lieu à Tchesse. Donc je pense qu'il a mérité cette sélection, il faisait partie des meilleurs joueurs de cette compétition du moment où il a été même homme du match par moment. Donc je pense que c'est un jeune qui a mérité cette sélection. Et je pense que nos joueurs locaux, quand ils font de bonnes choses, c'est bien aussi de les encourager, c'est bien de les motiver en les amenant en équipe A pour qu'ils commencent à apprendre le haut niveau, comment ça se passe. Donc le football local, il y a des belles choses dans le football local ? Oui, on a de bons joueurs. On a Khadim Diou, le latéral gauche de Génération Foot, qui fait de bonnes choses avec son club. Donc il y a pas mal de bons joueurs. On a Hassan Bote du Girafe, on a pas mal de bons joueurs. Je pense que ça motive encore davantage ces jeunes pour qu'ils redoublent d'efforts pour enfin venir en équipe A et apprendre à côté de leurs grands frères. Boussang Diaye, selon vous, est-ce qu'on peut parler d'abord du futur de la sélection ? Puisque jusqu'ici, il est pélipsité, tout le monde parle de lui. Oui, il fait partie du futur. Parce que si vous voyez, c'est un défenseur capable de jouer, mais aussi dur sur l'homme. C'est vrai, il doit encore progresser, il a des choses à apprendre. Mais avec le temps, ça va venir. Donc il faut qu'il côtoie le professionnalisme, parce qu'il n'est pas encore professionnel. Il n'a pas encore signé un contrat professionnel. Mais il faut qu'il côtoie le professionnalisme, il va apprendre davantage beaucoup de choses. Et ça lui permettra de venir servir dignement l'équipe nationale du Sénégal, comme il le fait en petite catégorie.